Gout morgen, allez-yden, est-ce qui sera aujourd'hui le Nishmat, David Benfortuna Mazal-Fritna, Lucien Baterina et Claude Shlomo, Ben Shalom, si vous souhaitez, vous aussi l'idée de la prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions de Messey Chetzauta, Père avec 1 Mishnah, D'Aret, Ayuma Alinota, le Bête Dina Gdol, Shibiru Shalim, Et le roi est-ce qui remue sur la question, elle vient du Mishnah, Helaux, 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 Helaux,animaux, Helaux, Hélaux, Helaux, Helaux, Hélaux, Helaux,héOSS,ым, Je reprends la chronologie des actions à faire avec la Sota. La Sota d'abord, c'est la femme qu'on a averti, que le mari a averti de ne pas s'isoler avec une personne spécifique, avec un homme spécifique, il y avait deux témoins au moment où il l'a averti, ensuite lorsqu'elle s'est isolée, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans la chambre, elle n'avoue pas, elle dit qu'elle n'a pas fauté, le mari dit écoute moi je t'ai prévenu, maintenant je n'ai pas le choix, je te prends, je t'amène au bâtiment d'Ache, alors pour l'amour, d'accord, il y avait deux témoins ensuite quand elle s'est caché, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu à l'intérieur, Donc d'abord il l'apprend, on avait appris dans la mâche précédente, il l'apprend, il l'a maintenant dans le bâtiment de sa ville, du bâtiment de sa ville, on va lui l'envoyer avec, on va prendre aussi deux talmidachachamim, avec lui, et ils vont les escorter jusqu'à arriver à Yerushalayim, au bâtiment d'Agedorle-Shibro-Shalayim, au grand bâtiment d'Axanidrim, parce que c'est des dits, des psukim, qu'il faut partir, ou des kamtal, comment c'est dit, On apprend que c'est boire les eaux de la Sota, c'est pas n'importe quel bâtiment qui le fait, mais c'est le grand bâtiment d'Agedorle-Shalayim, d'accord ? Comment est-ce qu'on faisait, lorsqu'on arrive au bâtiment d'Agedorle-Shalayim ? On la faisait monter au grand bâtiment d'Agedorle-Shalayim, au Meaïmin, elle est là, lorsqu'elle arrive à Léa, on est Meaïm, on va la menacer, on va la mettre en face d'elle, de ce que ça implique, ce qu'elle a fait, que si jamais elle ne veut pas avouer qu'elle a fauté, et qu'elle a réellement fauté, elle va tout perdre, et ça ne vaut pas le coup pour elle. Qu'Agedorle-Shalayim, à l'Agedorle-Shalayim, au même titre que l'on fait, on est Meaïm aussi, on va menacer, on va mettre en garde plutôt, les témoins qui viennent témoigner de mort, de contamination mort pour quelqu'un, on les prend à part, on leur dit, bon vous allez témoigner, sachez ce que vous allez faire, si toutefois vous êtes en train de raconter des histoires, et que c'est pas réel, alors sachez que ça va être très grave, parce qu'on va tuer des personnes, on va assassiner une personne, ça va avoir des graves répercussions sur toute sa vie, surtout, et comme ça en le mettant en garde, ça c'est pour l'Agedorle-Shalayim, et au même titre aussi, on va prendre la femme de la Sota, et on va lui dire, sache que, aussi, elle va, si toutefois elle a fauté, elle va tout perdre, avec, ça va lui coûter très cher, que quoi, et on nous dit comme ça, on va même l'amadouer, en plus de la mettre en garde, on va lui dire, tu vas être la honte de la charpouna, du quartier, tu te rends compte, elle va mourir, exploser, elle va se décomposer complètement en sortant du bata-mikdash, ça va être la honte et la risée, n'importe quelle personne qui va ensuite insulter sa femme, au lieu de lui dire, spèce de, il va lui dire, spèce de, spèce de, intel, Catherine, ouais, tu conduis comme Catherine, ça va devenir une lagva kelles, c'est devenu un objet de moquerie, comme ça, on l'avertissait, on lui disait, ça ne vaut pas le coup, il vaut mieux qu'elle soit moda, qu'elle reconnaisse, et comme ça, avant, on lui dit, biti, ma fille, arbei yainosa, sache, ma chère, qu'on a beaucoup de circonstances atténuantes, si tu préfères avouer, ça vaut le coup pour toi d'avouer, c'est vrai que sur le coup, tu aurais une certaine honte, mais tu vas tout gagner, parce que finalement, les gens honnêtes, ils savent, les gens, les gens bien savent qu'on a tous, et que tu as peut-être cédé bêtement, c'est vrai, mais il vaut mieux que tu avoues, et arbei yainosa, le vin, il fait pour beaucoup, peut-être que tu étais dans un moment où tu avais bu un peu trop, puis tu t'es un peu oublié, tu as fait des bêtises, ou arbei schrokosa, ou peut-être que c'était un moment où tout le monde était en train de rigoler bêtement, et comme vous savez bien que le schrok apporte au niouf toutes sortes de trop rigoler, ça fait qu'à la fin, on vit avec l'esprit léger, puis à la fin, on peut faire des graves avérotes, peut-être que tu es tombé dans ce piège, arbei y'a le doute au ça, beaucoup là, l'enfantillage fait, peut-être que tu encore restes un peu trop naïve comme une enfant, et c'est pour ça que tu t'es fait avoir, et embobiner, on a beaucoup de circonstances annuantes pour ne pas te déculpabiliser, parce que tu divorceras, mais au moins pour te stimuler à avouer, et assurer ton écart, et aussi arbei schrenim raim osim, peut-être qu'il y avait aussi des mauvais voisins qui t'ont beaucoup influencé, et malgré toi, un peu malgré toi, bêtement tu t'es retrouvé en train de faire cette grave avérote, il vaut mieux pour toi que tu reconnaisses vite, avant que ce soit trop tard. « Fais donc pour l'honneur du grand nom d'Hachem qui est écrit avec sainteté, qu'il ne se fasse pas effacer dans l'eau. » Plus précisément, notre problème, en fait, c'est que dans le rituel de la Sota, on va prendre une paracha où il y a la paracha de la Sota, on va l'écrire, et là-bas il y a le nom d'Hachem, et on va falloir l'entrer dans de l'eau et l'effacer, il s'assure d'effacer le nom d'Hachem. Hachem, il a permis, la Torah l'a permis qu'on efface le nom d'Hachem, si toutefois il y a une nécessité de faire boire à la femme de la Sota, mais si toutefois on peut éviter d'arriver à cette situation, alors c'est sûr qu'on préfère l'éviter, il vaut mieux que tu avoues vite. D'ailleurs, c'est même précisé dans la Gemara, elle s'est rapporté, donc elle me ferait, je le dis, au même titre qu'on lui disait, attention, si tu as fait un écart, il vaut mieux pas pour toi que tu boives, on lui disait aussi, mais sache que si tu n'as pas fauté, alors vas-y, va jusqu'au bout, bois et tu gagneras, et que tu auras bien de cause. Ensuite, on lui disait, Fait donc pour l'honneur du nom d'Hachem, qui écrit dans la sainteté, qu'ils ne se fassent pas effacés dans l'eau, et on va dire ensuite d'autres choses devant elle, qui ne sont pas facilement supportables à écouter. C'était une phrase dure à traduire, j'ai beaucoup peiné pour trouver la signification, mais je pense que l'intention du porteur s'est écrit comme ça. On va lui dire des choses, on va lui dire des choses devant elle, qu'elle n'est pas apte à les entendre, c'est des choses qui sont insupportables à entendre. En fait, on cherche à l'amadoué, à avouer si toutefois elle a eu son écart, c'est encore une phrase compliquée, il y en a qui expliquent, et on va la mettre devant elle, avec toute sa famille, si toutefois on a eu l'occasion de porter des gens de deux membres dans sa famille, ses parents, ses frères et soeurs, on va la mettre ensemble, on va les avertir tous ensemble, pour leur dire ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup, si toutefois il y a la fauté, qu'elle reconnaisse avant qu'on n'ait pas sur le nom d'Hachem, ce sera mieux pour elle, parce que sinon ce sera la honte pour toute la famille aussi. Il y a une plus grande honte, ça c'est une interprétation, où il y a une deuxième interprétation, ce qui est représentatif à Israël, c'est d'expliquer qu'on va lui dire des choses qui sont insupportables, que même si ses parents étaient là, et qu'il les avait entendus, ils auraient craqué, ils auraient reconnu. Voilà un peu l'idée comme on en sait, c'est une phrase difficile à traduire en deux mots, mais concrètement, le but de cette femme de Musha, c'est de nous dire qu'on va l'avertir, on va lui dire des choses que, n'importe qui qui a fauté, il ne va pas réussir à tenir le coup, il va forcément le connaître. On va lui expliquer toute la beauté de celui qui le connaît un tort, en l'occurrence. Regardez donc dans la Torah, vous savez ce qu'il a royauté d'Israël ? Yéhouda. Yéhouda, d'où il attire toute sa force, parce que quand il a fauté, il a fauté avec Tamar, il avait une honte, il a reconnu, il a assumé, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait quelque chose de plus grave, qu'il y ait Tamar qui allait s'est vertuée à cause de lui, parce que, vous connaissez l'histoire de Yéhouda et Tamar, on ne va pas l'arranger dedans, il disait dans Farajad Vayijèv, et donc il a reconnu, grâce à ça, il a eu le mérite de sa royauté, grâce à lui, Réouven lui-même, il a aussi reconnu, la vera qu'il avait fait, lorsqu'il s'est mêlé, de la vie privée de son père, en échangeant, lorsque la mort, qu'il est parti, il a changé le lit de Bila, et le lit de sa mère, que maintenant, Yaakov a eu dormir de manière fixe avec sa mère, et il s'est mêlé de ce qu'il avait pas s'est mêlé, aussi, là aussi, il a fait Tshuva aussi, de nouveau à cause de ça, sur ça, et comme ça aussi, que la gamarine nous raconte toute une grande liste de personnes qui ont fait Tshuva, qui ont reconnu, et qui ont tout gagné, justement, en reconnaissant leur tort, même si, on éprouve une certaine chaîne sur le moment, sur le long terme, il y a un de plus noble, et de plus beau, l'erreur, elle est humaine, ne pas la reconnaître, c'est ce qu'il y a une humaine, en fait, et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Jusé Tumjoun Klan, Watsalakotu, Wussalam.